Bonjour à tous ! Vous en avez marre de démêler vos lignes ? De vous emmêler avec des autres qui prennent sur la plage ? Vous ne devez pas pouvoir décoller quand la plage est pleine de ventes ou réduite. Vous ne devez pas profiter du loyer du copain quand vous voulez démarrer dans des coins super fantastiques et accessibles uniquement par bateau. Moi je peux vous montrer une technique. C'est la méthode à Marco qui va vous permettre de faire tout ça facilement. Pour l'exemple, on va partir d'une fin de session de kite, de navigation. Et puis après, je vous montrerai comment mettre votre barre pour la définitive. Pour démarrer, le principe est simple. La technique, c'est d'avoir tous les connecteurs en fin de roulage de barre qu'ils soient à la même distance, à la même longueur. Donc, le roulage de barre, le départ est important. Vous avez posé votre aile, vous prenez votre barre. Et là, le principe, c'est que vous prenez tout d'un coup. Et vous me faites un joli V. Vous me faites de la victoire. D'accord ? Et à partir de là, vous allez rouler en 8 autour de la barre. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les lignes en même temps. Et à partir de là, vous allez pouvoir rouler votre barre, comme d'habitude, jusqu'au bout, sans souci. Quand on arrivera à 3 mètres de l'aile, on arrête et on sécurise la barre avec les élastiques. Et il n'y a plus qu'à poser la barre par terre. Bon, là, c'est l'hiver. Donc, on a mis la petite laine. Et maintenant, il va falloir déconnecter. Pour déconnecter, il y a une technique. C'est la méthode de Marco. Alors, elle est valable sur Terre. Par contre, Mars, Jupiter, Saturne, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que sur Terre, on a 5 doigts. 5 doigts, ça veut dire 4 intervalles. 1, 2, 3, 4... Oh ! On a 4 lignes ! C'est facile. Donc, maintenant, on va déconnecter. Ligne après ligne. Je suis droitier. Je pars de la gauche. Je mets dans la main gauche. La première. Non. J'ai toujours la main droite libre. qui me permet de travailler avec. Deuxième ligne. Deuxième intervalle. Troisième ligne. Troisième intervalle. Et là, vous pouvez discuter. Tu as bien compris. A ta tête. Là, je ferme la main. Il peut se passer n'importe quoi. Ça ne s'emmène pas. On ne s'est toujours pas emmêlé. Bon, maintenant, on va leur montrer le milieu. comment on fait pour accrocher tout ça pour pas que ça s'emmêle c'est la méthode d'un parcours à vie donc là on a bien nos lignes qui ne sont pas emmêlées on va prendre les deux avants le bas bord on prend la tête d'alouette on tourne autour on passe à l'intérieur on serre fort le tribord hop on passe la tête d'alouette on serre fort et là ça ne peut plus s'emmêler maintenant ce qu'il faut faire c'est surtout ne jamais lâcher ça jusqu'à la fin on le perd on prend dans la main et on ne lâche plus la main jusqu'à la fin si jamais vous lâchez et que ça tombe par terre ce qui pourrait arriver c'est ça et là c'est mort on recommence depuis le début je vous montrerai donc là ce n'est pas emmêlé je le mets dans la main et maintenant il n'y a plus qu'à terminer de rouler ses lignes on va jusqu'à la barre on défait les élastiques et on roule on finit le roulage normalement et là le petit truc qui va bien il faut qu'on aille mettre ça le système sous l'élastique pour y arriver on va rouler autour de la barre en roulant autour de la barre on réduit la distance là c'est trop long je fais encore un tour c'est trop long un tour et là c'est bon je peux amener je peux amener le système sous l'élastique voilà je viens sécuriser ça peut plus se défaire de l'autre côté comme la barre de d'habitude et là vous posez la barre et vous allez vous occuper de l'aile facile maintenant on va leur montrer comment on connecte à la barre déjà la première des choses c'est d'avoir gonflé son aile on gonfle d'abord l'aile comme sur les lignes après on prépare les bridages les bridages sont clairs et on va prendre la barre on récupère le système et on fait comme la semaine dernière le mois dernier l'année dernière on récupère ça on ne le lâche pas on va dérouler 3 mètres de ligne c'est pourquoi on déroule 3 mètres de ligne ben voilà en fait on déroule 3 mètres de ligne on sécurise on pose la barre par terre et en fait on peut aller d'un côté à l'autre de l'aile et j'ai toujours gardé ça dans la main maintenant mon système je vais le défaire et on recommence à remettre un intervalle après deux intervalles troisième intervalle quatrième intervalle voilà je suis droitier je pars de la droite et je vais aller à gauche j'ai toujours la main droite libre je connecte on connecte dans l'ordre un par un une partie de la droite vers la gauche et voilà c'est fini je peux décoller je vais aller là-bas je peux décoller il y a des roues et des lignes voilà quand on arrive à la fin on s'aperçoit que c'est un faux raccord parce que hop hop on déroule les lignes jusqu'à la fin ce qui est très important c'est de suivre le mouvement des lignes on vient défaire de vite voilà telle qu'on l'a fait au départ là il n'y a plus qu'à se raccrocher à demander aux copains qui peuvent décoller l'aile il n'y a plus qu'à décoller bon ben voilà c'est tout pour aujourd'hui alors pour la première fois pensez à vous entraîner à vérifier d'avoir bien suivi les instructions avant de vous lâcher voilà et puis après allez voir les autres tutos la méthode à marco alors amusez-vous bien et à bientôt hein ? quoi ? je dis toujours la même chose à la fin c'est un peu normal ce qui est bon c'est ce qui est avant la fin c'est juste pour dire au revoir allez bisous bon maintenant je vous montre une technique il y a d'autres bars comme les RRD ou les ICO au niveau de la fin vous avez les têtes d'alouette au milieu donc ça ça peut arriver c'est vraiment pas un problème c'est le même principe on rassemble les deux avant on passe à l'intérieur d'un côté et on vient passer l'autre par l'autre côté voilà et à partir de là vous serrez et c'est bloqué et on reprend le même système pour finir le roulage de barre donc avec les RRD les ICO etc pour le remontage c'est pareil on défait les têtes d'alouette on s'en mêle pas et on peut connecter pas de problème c'est toujours pas en mêlé on s'en mêle pas on s'en mêle pas on s'en mêle pas et on s'en mêle pas Sous-titrage FR ?